C'est ça que je vous encourage, ceux qui sont au lycée, ceux qui sont à la fac, bossez dur, ayez des bonnes notes. Vous pouvez venir étudier en France même si vous n'avez pas forcément de moyens, mais il vous faut au moins avoir de la volonté et fournir des efforts dans votre travail. Donc c'est possible, ne vous découragez pas, continuez à bosser. Bonjour à tous et bienvenue sur Stylition Carrière. Merci de nouveau, j'ai Joachim. Donc on va continuer sur nos séries de vidéos. C'est vrai qu'on a pas mal parlé des études en France. On va encore en parler pendant un bout. J'aimerais surfer sur la vague actuelle en fait. Il faut savoir que pour ceux qui aimeraient étudier en France, la plateforme études en France a ouvert depuis le 1er novembre. Donc vous pouvez déjà commencer à candidater. Donc pour moi l'idée en fait c'est de pouvoir accompagner de bout en bout tout ceux-là qui veulent candidater en France et dans les démarches, dans la construction de projets proposés dans le choix des universités. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste un peu beaucoup sur les vidéos pour ceux qui veulent étudier en France. Mais il faut savoir que ce ne sera pas que de la France qu'on va parler dans cette vidéo ni dans cette chaîne. Encore moins que des études en France. Voilà, on va parler des études mais aussi d'autres aspects très intéressants dans la suite. Et même des aspects un peu plus pointus spécialisés du monde pro pour les étudiants étrangers qui aimeraient poursuivre une carrière ou des études à l'étranger. Donc voilà, ne soyez pas impatient, continuez d'être patient et voilà, il y aura de nouveautés très très bientôt. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui en fait sera de parler précisément du financement des études en France. Parce qu'en fait, voilà, j'ai reçu pas mal de questions de personnes me demandant en fait, voilà, est-ce que tu peux parler de comment en fait est-ce qu'on peut financer ses études en France. Bon, il sera de question de vous présenter les possibilités, voilà, elles ne seront pas exhaustives qu'un étudiant qui est fraîchement arrivé en France ou alors qui est même déjà en France de pouvoir financer ses études. Voilà, donc ça concerne les étudiants qui ont pour projet d'études à l'étudiant en France, les étudiants qui viennent d'arriver en France ou les étudiants qui sont même déjà en France. Donc ce que je vais présenter ici ne sera pas exhaustif mais ça peut vous concerner selon votre situation. Donc n'hésitez pas à rester et à suivre toute la vidéo parce qu'il y aura peut-être des choses que vous allez découvrir. Donc il faut savoir déjà que pour les étudiants en fait qui quittent, c'est-à-dire leur pays d'origine par exemple, pour se rendre en France, lorsque vous allez avoir votre admission par exemple dans l'université française et que vous serez au niveau où vous allez faire la demande de visa pour venir étudier en France, il vous sera demandé en fait de justifier vos ressources, c'est-à-dire le niveau de vos ressources. Ce sera la question de justifier en fait le fait que lorsque vous allez venir étudier en France, vous aurez assez d'argent pour pouvoir vivre et financer vos études. Donc financer ses études en France justement c'est quoi ? C'est pouvoir se nourrir, pouvoir payer son loyer, c'est pouvoir vivre sirènement et c'est pouvoir payer aussi ses études. Donc le but de la... Donc quand vous allez à l'ambassade justement, on va se rassurer qu'est-ce que vous aurez assez d'argent pour pouvoir satisfaire à tous ces besoins-là ? Il faut savoir que pour tous les étudiants, les deux premières choses qu'on peut leur demander c'est ce qu'on appelle soit la caution, on en avait déjà parlé dans une première vidéo. Donc en gros la caution, l'idée de la caution sera de dire bon, ok, vous devez bloquer dans votre compte une certaine somme, donc c'est généralement 615 euros par mois, qui vous sera reversé tous les mois lorsque vous allez étudier en France. Ou alors faire ce qu'on appelle une prise en charge, qui n'est pas acceptée dans toutes les ambassades, en tout cas pas acceptée au Cameroun, qui justement permet à ce que quelqu'un qui est en France puisse s'occuper de vous. Donc il fait une déclaration sur l'honneur comme quoi il va s'occuper de vous financièrement. Donc peut-être que vous pouvez vous trouver dans une situation où vous n'êtes pas en mesure de faire la caution, et vous n'êtes pas en mesure de faire la prise en charge si l'ambassade du pays dans lequel vous êtes accepte cela. En ce cas, il y a d'autres possibilités. Après, les autres possibilités qu'il y a, c'est généralement ce qu'on appelle les bourses, qui sont attribués aux étudiants étrangers en France. Donc il y a des exemples de bourses attribués aux étudiants étrangers en France, mais aussi des aides. Donc le but de cette vidéo sera de vous présenter ces possibilités-là, qui peuvent bénéficier des étudiants qui sont à l'étranger, qui veulent venir en France, qui peuvent bénéficier les étudiants qui sont déjà en France, et qui viennent juste d'arriver en France. Donc, restez jusqu'au bout et écoutez la vidéo en entier. Donc, je vais vous présenter deux types de bourses, ou deux types de bourses ou d'aides de manière générale. On fera généralement des bourses sur critères sociaux, c'est-à-dire des bourses qu'on attribue par rapport au fait qu'on se rend compte que socialement, vous n'êtes pas forcément très nantis, et on va vous aider, parce que par rapport à un critère social, selon un critère social, vous n'avez pas assez de moyens. Mais il peut y avoir également des bourses sur critères académiques, c'est-à-dire en fait valoriser votre excellence et votre méritocratie pour pouvoir vous attribuer une bourse en fait d'études. Donc en fait, je vais présenter beaucoup plus de bourses d'études sur un critère d'excellence, de mérite. Et après, il y en aura aussi quelques-unes sur un critère social. Donc la première offre de bourse qui est attribuée aux étudiants étrangers qui souhaitent étudier en France, c'est la bourse d'excellence Eiffel. Voilà, c'est quelque chose que très peu de gens connaissent, je pense, mais il y en a quand même qui le connaissent et les gens commencent à connaître de plus en plus. En gros, l'idée de la bourse Eiffel, en fait, qui a été initiée par le ministère d'affaires étrangères et de l'Europe en France, c'est de pouvoir encourager les étudiants étrangers qui sont excellents en fait à l'école. On entend d'excellents notes académiques, d'excellents résultats académiques qui performent bien à l'école et qui aimeraient poursuivre des études supérieures de niveau au moins master en France. Donc ça concerne en fait les étudiants qui étudient les sciences politiques, les sciences économiques et les sciences de l'ingénieur. Donc l'idée, c'est quoi pour la bourse Eiffel ? En fait, pour vous, elle vous permettra... En fait, si vous êtes un étudiant brillant, par exemple, vous êtes en licence au Cameroun, par exemple, vous avez obtenu votre licence avec d'excellentes notes et que vous souhaiteriez continuer votre cursus de master en France, ce que vous faites en fait, c'est que vous pouvez prétendre à une bourse d'excellence Eiffel justement qui va vous permettre d'assurer votre scolarité de master en France. Donc admettons par exemple que vous venez de terminer votre licence de mathématiques et que vous avez ciblé une école d'ingénieurs en France, par exemple Grenoble, Grenoble INP, voilà, une école d'ingénieurs que vous aimeriez postuler là-bas pour faire un cycle de master 2, master 1, master 2. Et vous avez d'excellentes notes en licence. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que, voilà, vous allez vous rapprocher du site de Grenoble INP, les contacter et leur présenter en fait votre souhait de candidater à la bourse Eiffel. Et du coup, ils vont récupérer votre dossier et en fait, ils vont vous donner une appréciation en fait. Et ce que je vous conseille de faire, c'est-à-dire si vous vous sentez conscient par rapport à vos notes, vous contactez directement l'école que vous visez et vous leur présentez vos notes. Ils vont vous donner une appréciation. Ils pourront vous dire où on peut accepter votre dossier, on peut le présenter ou pas. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour la bourse Eiffel, en fait, vous avez le droit de postuler à la bourse Eiffel à une seule université ou une seule école uniquement. En gros, si vous postulez dans deux écoles et que ces deux écoles-là acceptent votre dossier, au moment du comité final qui va décider à qui on attribue les bourses, on verra que votre dossier est passé par deux universités différentes et vous serez recalé même si vous avez de très bonnes notes. Donc en fait, l'idée de la bourse Eiffel c'est vraiment de ciler une université. Vous vous dites, bon, vous avez de très bonnes notes et l'université vous met également en confiance en vous disant, on peut soumettre votre dossier. Donc moi, ce que je vous conseille de faire et il y a des gens que je connais qui font déjà ça, ils contactent directement les universités et les universités leur donnent une appréciation. Donc l'appréciation qu'on va donner de l'université sera aussi par rapport aux appréciations qu'il y a de nos autres candidats. Et elle pourra vous dire, ouais, on peut soumettre votre dossier ou pas. Et donc, l'idée de la bourse Eiffel c'est que lorsque vous allez discuter avec l'université elle va récupérer votre dossier, si elle accepte de soumettre votre dossier elle va le passer à Campus France et il y aura un comité qui va décider si oui ou non vous avez la bourse. Donc en fait, la bourse Eiffel c'est valable pour les doctorants et elle va s'élever à hauteur de 1400 euros par mois pour les étudiants au master ou en école d'ingénieur elle va s'élever à 1100 euros par mois. Après, il y a des conditions d'âge, pas plus de 30 ans pour les masters pas plus de 35 ans pour les doctorants. Mais c'est une bourse d'excellence, je précise et il faut avoir de très bonnes notes en licence pour pouvoir prétendre à la bourse Eiffel. Donc je vous encourage à bosser. La deuxième bourse qui est possible également pour les étudiants étrangers mais cette fois-ci qu'on étudie dans les établissements français c'est la bourse Excellence Major. Celle-ci en fait, c'est une bourse en fait qui est attribuée sur des critères sociaux mais également aussi des critères d'excellence. En gros, c'est un étudiant étranger mais que vous avez durant votre étude de lycée par exemple étudier dans les établissements français à l'étranger admettons que vous êtes au Cameroun, vous avez étudié à Fustel bon théoriquement, si vous êtes étudié à Fustel au Cameroun ça veut dire que peut-être que vous avez de l'argent mais bon, admettons que vous avez étudié à Fustel et voilà, vous avez eu de très bonnes notes vous pouvez prétendre à ces bourses d'excellence là en fait Excellence Major où voilà, on peut vous attribuer une bourse selon vos résultats académiques. mais également, si vous avez étudié dans des établissements français que vous faites face à des difficultés financières alors, on peut également vous attribuer des bourses en fait cette bourse Excellence Major est attribuée aux étudiants qui ont étudié dans les universités, dans les écoles françaises à l'étranger. Donc le troisième type de bourse maintenant qui est attribué également aux étudiants étrangers c'est ce qu'on appelle les bourses de l'initiative d'excellence donc l'initiative d'excellence, c'est une initiative qui a été mise en place il y a quelques années de cela par, je ne sais pas par exemple, fonds de l'Etat, je ne sais plus trop quel, lequel mais en gros l'idée c'est d'allouer un certain minimum, un certain capital en fait à un certain nombre d'universités pour pouvoir encourager les étudiants à venir étudier les étudiants internationaux brillants à venir étudier dans les universités et écoles françaises. Donc l'idée c'est quoi ? C'est que, admettons que vous êtes un étudiant par exemple vous êtes en licence par exemple, vous venez terminer votre licence 3 au Sénégal par exemple et que vous souhaiteriez candidater au Master 1 de l'université de Versailles en 50 ans en Yvelines par exemple donc l'université Versailles 50 ans en Yvelines est une université justement qui offre et propose des bourses d'excellence par exemple des bourses d'initiatives d'excellence. Donc l'idée c'est quoi ? C'est que lorsque vous souhaiteriez justement candidater à l'université de Versailles 50 ans en Yvelines vous allez passer bien sûr par Campus France comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos la procédure est toujours pareille mais maintenant à ce moment c'est quoi ? C'est que vous vous rapprochez en même temps de l'université en question voulant parler de votre souhait de postuler à l'initiative d'excellence elles ne viendront pas vers vous pour vous proposer ça donc vous devez aller vers cette université-là elles ne viendront pas vous proposer ça donc aller vers elles si vous avez ciblé trois universités par exemple là si cette année vous postulez en Master 2 ou en Master 1 à l'université française et que vous avez ciblé cette université et que vous trouvez que vous avez de très bonnes notes continuez votre procédure Campus France sans souci mais rapprochez-vous de l'université et présentez-leur votre souhait pour vouloir candidater à l'initiative d'excellence donc en fait si vous avez de très bonnes notes en fait durant votre parcours scolaire en fait l'université pourra justement accepter votre candidature et vous attribuer une bourse selon les universités c'est une bourse qui s'élève à 10.000 euros l'année en gros pour avoir 10.000 euros chaque année si vous venez faire un Master 1 ou un Master 2 à l'université Versailles 50 ans sous réserve bien sûr que vous avez eu de bonnes notes durant votre Master 1 quand ça va arriver mais en gros on peut vous attribuer la bourse sur deux ans et chaque année vous avez 10.000 euros en gros vos études sont financées à hauteur de 10.000 euros par an donc c'est quelque chose d'incroyable mais bien sûr je répète il faut toujours avoir les notes c'est ça que je vous encourage ceux qui sont au lycée ceux qui sont à la fac bosser dur et les bonnes notes vous pouvez venir étudier en France même si vous n'avez pas forcément de moyens mais il vous faut au moins avoir de la volonté et fournir des efforts dans votre travail donc c'est possible ne vous découragez pas continuer à bosser donc c'est ça l'idée de l'initiative d'excellence vraiment c'est vraiment encourager l'excellence au sein des étudiants après il ya des universités qui proposent des bourses l'initiative d'excellence aux étudiants L2 c'est possible aussi mais bon ça dépend maintenant des universités il y en a qui proposent cette bourse là au niveau L2 donc en gros vous avez terminé votre niveau 1 dans votre pays vous pouvez arriver ici en L2 et recevoir la bourse et justement plus vous travaillez plus vous avez de bonnes notes plus vous avez de chances de recevoir la bourse à nouveau donc l'idée c'est ça en fait c'est vraiment de récompenser les étudiants qui bossent qui sont méritants et qui fournissent des efforts ensuite on va parler maintenant des bourses spéciales qui sont propres aux universités il faut savoir qu'il y a des universités en fait elles proposent des programmes propres à dans leur sens en fait propres à elles ou justement elles proposent des bourses à des étudiants mais il n'y a pas de campagne publicitaire pour vous informer en fait que telle université propose telle bourse en fait c'est l'information il faut se documenter il faut chercher il faut fouiller en fait il faut fouiller il faut aller taper dans les portes et prendre l'information et justement il y a des universités justement qui proposent des programmes propres à elles et qui justement ces programmes là sont accompagnés de bourses en fait pour les étudiants pour les étudiants même de manière générale c'est-à-dire même des étudiants en France parce que là c'est programme là il y a des bourses associées je vais parler de l'université Paris-Saclay je vais parler de l'université de Strasbourg je vais parler de Grenoble INP par exemple on va prendre le cas de Grenoble INP Grenoble INP c'est une école d'ingénieurs en France qui est à Grenoble et justement qui a une fondation qui s'appelle Fondation Grenoble INP et justement cette fondation là elle propose des bourses d'études aux étudiants justement internationaux qui postulent à des masters du groupe Grenoble INP donc en gros celle là c'est vraiment pour les étudiants brillants je répète encore vraiment pour les étudiants qui ont de très bonnes notes en gros l'idée c'est vraiment d'encourager les étudiants étrangers qui sont brillants à venir étudier à Grenoble INP donc si vous avez de très bonnes notes vous postulez dans l'un des masters de Grenoble INP ça peut être un master c'est vraiment des masters aussi que le master c'est deux ans et avec vos notes vous demandez également en postulant à candidater au programme de bourse de la fondation Grenoble INP et du coup en fait en fonction de vos notes de la qualité de votre dossier vous pouvez recevoir une bourse qui s'élève à 5000 euros par semestre en fait donc si vous venez à Grenoble INP on vous attribue la bourse pendant deux ans donc vous aurez 5000 euros par semaine donc 10 000 euros par an donc vos études financées mais pour cela il faut juste un truc avoir de bonnes notes il faut juste un truc travailler après il y a l'université de Strasbourg qui propose un master en quantum science et nanomaterials et en gros là-bas aussi il y a des bourses en fait et il y a plein d'autres trucs plein d'autres universités qui proposent ce genre de programme mais il faut se documenter il faut s'informer il faut se poser des questions il faut aller vers les universités je vous encourage maintenant lorsque vous postulez à des programmes dans les universités contactez-les et allez sur internet cherchez à avoir des mails des responsables des numéros de téléphone vous les approchez vous leur posez des questions vous leur envoyez des mails vous échangez et après vous cherchez à savoir s'il y a des possibilités de postuler pour des bourses parce qu'il y a des programmes internes dans les universités qui ne sont pas genre advertised ils ne sont pas publiés c'est-à-dire on ne fait pas la publicité mais il faut que vous allez vers ces universités-là poser les questions et là vous serez informé donc lorsque vous postulez à des universités informé vous demandez s'il y a des possibilités de postuler pour des bourses pour des aides des trucs comme ça et quand vous avez de bonnes notes vous avez de grandes chances que voilà ce sont des choses qui puissent vous être accordées donc ne vous découragez pas n'hésitez pas à aller y foncer autre type de bourse en fait c'est des bourses sur critères sociaux attribués par le gouvernement français en gros ça ça concerne principalement les étudiants étrangers qui veulent venir étudier en France et dont les parents vivent en France donc en gros ça veut dire quoi je suis un étudiant X qui vit au Mali par exemple et mes parents ma mère ou mon père travaille en France depuis quelques années et paye ses impôts en France vous avez la possibilité justement lorsque vous arrivez en France selon le niveau de vie de votre parent de recevoir une bourse mensuelle voilà qui vous permet justement de pouvoir vivre et même de pouvoir avoir vos études à charge de l'État à la charge de l'État parce qu'en fait votre parent travaille en France paye ses impôts en France il n'a pas forcément des revenus suffisants et donc vous pourriez justement voir vos études financées voilà par l'État parce que vos parents n'ont pas forcément assez de moyens donc en fait l'idée c'est que votre parent paye ses impôts en France voilà mais vous pouvez bénéficier de ces bourses là donc un autre type de bourse concerne les bourses propres à nos pays d'origine en gros à vos pays d'origine voilà je sais que dans certains pays pour les étudiants méritants il y a des bourses qui sont octroyées lorsque vous souhaitez étudier à l'étranger en France en Europe je sais que c'est le cas au Maroc c'est le cas en Tunisie c'est le cas au Sénégal c'est le cas en Côte d'Ivoire au Cameroun je ne sais pas mais dans beaucoup de pays africains il y a ce genre de bourse là et ça permet justement aux étudiants de méritant de voir leurs études financées totalement moi il y a des camarades ici dans mon école qui sont pris en charge par leur pays totalement je dis totalement en ce qui concerne les frais de scolarité en ce qui concerne les frais de vie voilà ils sont pris en charge donc renseignez-vous auprès de votre pays s'il y a des possibilités d'avoir ce genre de programme ou de bourse là qui vous permettra justement de pouvoir venir étudier sereinement en France de pouvoir venir étudier sereinement à l'étranger et enfin je vais vous présenter un autre type d'aide ou de financement possible pour les étudiants déjà en France il s'agit des bourses ou des aides propres aux écoles dans lesquelles vous êtes et ça ça concerne particulièrement les étudiants qui sont peut-être en école d'ingénieurs voilà généralement en école de commerce dans les grandes écoles en fait vous pouvez être un étudiant dans les grandes écoles en France et vous n'avez pas forcément assez de moyens pour pouvoir financer vos études sachez que dans certaines écoles il y a ce qu'on appelle des fonds sociaux donc en gros les fonds sociaux c'est vraiment des fonds sociaux qui sont dédiés aux étudiants voilà qui sont en situation plus ou moins de précarité en situation plus ou moins de difficultés et qui ne peuvent pas faire face aux frais de scolarité donc lorsque vous êtes dans une école d'ingénieurs et même lorsque vous êtes en fac lorsque vous êtes en école de commerce dans une grande école et que voilà vous faites face à des difficultés pour payer vos études pour vivre dans l'année voilà c'est difficile ça arrive ça peut arriver rapprochez-vous de votre école rapprochez-vous des responsables et poser ces questions-là il y a souvent des fonds spéciaux qui sont mis en place par les écoles pour pouvoir aider les étudiants mais ce sont des choses que beaucoup d'étudiants ne savent pas mais pour savoir ces choses-là il faut poser des questions il faut s'informer donc je vous encourage lorsque vous êtes dans une université lorsque vous êtes dans une école ou que vous soyez ou que vous souhaiteriez postuler ou bien ou que vous postuliez posez des questions informez-vous parce qu'en fait c'est rien qu'en prenant les questions que vous allez savoir ces choses si vous êtes juste de votre côté vous attendez que les choses viennent à vous vous risquez d'attendre longtemps et ça risque de ne jamais venir bon informez-vous donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre les liens internet de tous les programmes de bourse dont je vous ai parlé en description et vous allez pouvoir les consulter selon votre profil selon vos attentes selon votre choix pour ce qui est de la bourse Eiffel certaines universités ont déjà arrêté de récupérer les dossiers de recevoir les dossiers il y en a d'autres qui reçoivent encore notamment l'université paris d'Hiderot dont je vais vous mettre le lien en description pour ce qui est de la bourse IDEX c'est le moment vous pouvez commencer à postuler via Campus France et contacter les universités pour pouvoir déposer vos dossiers pour ce qui est des bourses propres aux écoles aux écoles d'ingénieurs aux écoles aux grandes écoles aux universités contactez-les également personnellement vous allez vers par quoi vous envoyez le responsable vous cherchez le responsable le responsable du département du département dans lequel vous voulez étudier bien postuler vous le contactez je serai très ravi de vous répondre vous posez vos questions poliment pour ce qui est des bourses de vos pays bah enseignez-vous auprès de votre pays voilà bourses secrétaires sociaux c'est quand vous êtes déjà en France et les aides propres aux écoles bah en fait c'est juste quand vous êtes déjà dans l'école donc j'espère vraiment que cette vidéo là va vous donner des éclairs sur un certain nombre de choses également va vous permettre de comprendre que les finances ne sont pas forcément un frein lorsqu'on souhaite venir étudier en France lorsqu'on souhaite venir étudier en Europe tant que notre travail nos efforts peuvent voilà peuvent rattraper le coup voilà après tout le monde n'est pas super intelligent tout le monde n'a pas 18 de moyenne voilà on ne vous en veut pas parce que vous n'êtes pas super intelligent voilà il faut savoir ça mais bon c'est au moins bien de savoir que c'est possible pour que ceux qui puissent l'avoir puissent l'avoir après ceux qui ne l'auront pas bon voilà vous aurez autre chose donc vraiment je vous encourage à continuer de bosser à continuer de travailler à ne pas hésiter à me poser des questions à nous poser des questions à nous écrire notre adresse mail on va mettre en description et euh on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification et à partager la vidéo autour de vous et euh voilà à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo